– Et comment se prépare cette nouvelle campagne des restaurants du cœur ? Raymond Tchécal dit le président de l'association pour la Corse du Sud à notre invité. Bonsoir Raymond Tchécal. – Bonsoir. – Dans quelles conditions allez-vous donc débuter cette nouvelle distribution de repas à partir de demain ? – On continue sur le même rythme, avec des angoisses peut-être un peu plus formalisées, mais on continue toujours. On a toujours à peu près le même nombre de personnes, on a toujours le même nombre de repas à distribuer. On a une population qui varie un petit peu, mais en fin de compte, ça reste stable. – Quelles sont vos angoisses auxquelles vous venez de faire référence ? Quelles sont les inquiétudes et difficultés ? – Les angoisses pour l'année 2020, l'angoisse principale, c'est qu'effectivement on risque de perdre une grande partie, enfin une partie importante du moins, des aides européennes. Si les mauvaises augures ont raison, ça va se tourner autour de 20% d'aides européennes en moins, 20% sur 18 millions de repas distribués par les Restos du Coeur, ça fait du monde et ça fait beaucoup d'argent. – Comment allez-vous faire ? Comment vous organisez-vous peut-être déjà ? – Comme on fait toujours, c'est-à-dire les bénévoles des Restos du Coeur sont obligés d'avoir des idées, du courage, de la bonne volonté, sont obligés d'aller chercher auprès des locaux, des commerces, des personnes, de la nourriture, des dons, enfin bref, de quoi nous alimenter nos plus de 350 000 personnes, je rectifie un peu le chiffre. – Quelles sont les principales évolutions de ces dernières années auxquelles vous avez assisté sur le terrain ? – La grande évolution, mais même dans les esprits, c'est qu'effectivement les Restos du Coeur, on ne ramasse pas ce qui traîne. Les Restos du Coeur, c'est maintenant représentatif de toute la société corse, je parle pour l'accord de toute la société corse, que les gens sont originaires de Corse, de France continentale et d'ailleurs, c'est très 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 maintenant incrusté. Dans le rural, on s'aperçoit qu'effectivement le nombre d'anciens diminue malheureusement, c'est lâche, et par contre le nombre de jeunes l'augmente. Alors peut-être parce qu'effectivement les difficultés de logement dans les villes comme Injaccio font immigrer les jeunes vers le rural, mais de plus en plus de jeunes, de plus en plus de jeunes avec des enfants, et ça, ça devient de plus en plus préoccupant. – Raymond Tchécal, les Restos du Coeur en sont à leur 35e campagne, ce n'était sans doute pas fait pour durer, ça s'inscrit dans la durée, quel regard vous portez sur cette quasi-nécessité aujourd'hui d'avoir des associations comme la vôtre ? Il y en a d'autres, mais tels que les Restos qui continuent d'être présents au quotidien chaque hiver. – Moi j'ai une analyse un petit peu particulière, cette nécessité a toujours existé, malheureusement elle a toujours existé. Pendant longtemps on a cru que la solidarité, notamment chez nous, pouvait permettre de pallier ces problèmes. Maintenant la solidarité ne peut plus, d'abord parce qu'on n'a plus le même tissu familial, parce qu'on n'a plus les mêmes relations familiales, parce qu'on n'a plus la même population dans les mêmes endroits. La pauvreté, c'est un mot que j'emploie rarement, a toujours existé malheureusement et elle a été souvent plus prégnante. Maintenant les besoins sont différents, nous on parle de personnes accueillies, les personnes tombent de plus en plus facilement dans la difficulté, parce qu'avant c'était presque héréditaire, maintenant un chef d'entreprise, un cadre peut du jour au lendemain, suite à un burn-out, un licenciement, un décès, se retrouver lui aussi en deux temps, trois moments au Restos du Coeur. – Rapidement d'un mot, vous avez besoin aussi de bénévoles ? – On a besoin de beaucoup de bénévoles. – Et des bénévoles engagés tout au long de la saison ? – On a besoin de beaucoup de bénévoles, que tous les gens qui peuvent nous consacrer une heure, une semaine, 15 jours, par mois, par an, se fassent connaître, on les accueille volontiers. Et on a de plus en plus besoin également de dons, parce qu'on a besoin de plus en plus d'argent, surtout si l'Europe nous coupe un petit peu les ailes. – Raymond Tchekaldi, merci d'avoir été notre invité dans ce cours-ci casé Hérald.